Manifestation de Yéoui cet après-midi, le défi de la mobilisation à la une de Walfour Quotidien. Oui, grande mobilisation contre l'invalidation de la liste nationale ce mercredi. Yéoui prend la rue Indikus du Quotidien. Alerte Quotidien parle de l'inévitable combat de la rue à Dakar. Dakar sur des braises alertes source A. Pour cause, selon Ousmane Sonko, Makisal teste sa stratégie. Et si nous laissons passer cette manifestation, nous n'allons plus en organiser durant les 17 mois qu'il reste dans le pays relève le confrère. C'est pourquoi, dit Bougangay, dans le journal, nous sommes prêts à travailler avec tous ceux qui sont contre le pouvoir de Makisal pour qu'au soir du 31 juillet, sa défaite lui fasse renoncer à toute tentative de briguer un troisième mandat à porte source A. Alors, invalidation de sa liste des titulaires au scrutin proportionnel à la une de l'observateur. Yéoui au hors du destin. Les enjeux politico-économiques de la manifestation de toutes les peurs relèvent le confrère. Si Khalifa Sale et ses camarades perdent le pari de la mobilisation Noto-Walfour Quotidien, ils en prendront un sacré coup sur la tête. En tous les cas, son co-charge, le conseil constitutionnel, relève le journal du groupe Al-Fadiri. Le pouvoir prête à contre-carrer les plans de son co-et compagnie, renseigne l'observateur. C'est dire, ça passe ou ça casse. Donc, de l'électricité dans l'air pointe lasse. Une marche autorisée tardivement pour tribune l'opposition face aux faux soyeurs de la démocratie. Yéoui prête sur tous les plans, affiche Réomy Quotidien, appel de Yéoui à manifester aujourd'hui place à l'obérisque, s'exclame Le Quotidien, Le Quotidien. Objectif, dit Ousmane Sonko, empêcher Macky Sale d'avoir une troisième candidature, rapporte le confrère. Mais, Beno avertit, l'État ne se laissera pas faire, note Le Quotidien. Réagissant à l'appel de Yéoui qui charge, Beno, ton père, informe le mandat. Enquête s'intéresse à la crise qui secoue le secteur de la santé et les sages-femmes. Nous sommes à l'épreuve de scandale. Parce que sur la sellette, depuis l'affaire Astosorna, les sages-femmes sont sur les nerfs, sur charge de travail, plateau médical défaillant, divorce, fausse couche. Voilà un cocktail explosif pointe à enquête. Alors, impasse politique et crise socio-économique pour le vrai journal ? L'heure est grave. Peut-être grave aussi avec le scandale foncier aux Almadis à la une de Direct News. L'ODG de l'Epresse et Mamboyiao traînaient au tribunal. L'Amine Dieng est attraite en justice pour promesses non tenues et Mamboyiao pour morcellements illégaux d'espace réservé renseigne le journal. Sport pour terminer à la une de Stade. En 2023, Rwanda-Sénégal 0-1. La chance du champion s'exclame le journal. En 11 de départ contesté, toujours les mêmes problèmes avec les blocs bas. Entrée gagnante de Salihou 6, Sadio Ankur Sauveur. Pour Alihou 6, le Rwanda nous a causé énormément de problèmes, rapporte le journal. Sonu Lambe, Zalba sur le combat du 19 juin, ce que peut créer la surprise contre Franck. Bonne lecture.